Bien, bonjour à tous d'abord. Le thème de ce webinaire, il a surtout été beaucoup discuté dans les médias au début de la pandémie, dans la première phase de la pandémie l'année dernière, mais il a continué à être travaillé par les scientifiques et c'est sur la base des publications, parmi lesquelles certaines sont très récentes, donc je vais vous parler de cette relation entre pollution atmosphérique et Covid-19, qu'est-ce qu'on sait de ces impacts sanitaires et quelles peuvent être les mesures de prévention. Alors, dans le sommaire que vous voyez, je vais apparaître les différents points que je vais aborder, tout d'abord de façon assez rapide pour qu'on sache bien de quoi on parle quand on parle de pollution atmosphérique, les sources des polluants, quels sont les polluants atmosphériques qui sont mesurés, en particulier les polluants d'irréglementés, les impacts sanitaires de la pollution atmosphérique en France, qu'est-ce qu'on en sait actuellement, et on arrive au cœur du sujet qui est pollution atmosphérique et Covid-19. On a évoqué pas mal, mars, avril, à partir de données qui venaient de Chine, puis ensuite de Lombardie, qu'il y avait une relation entre pollution atmosphérique et l'aggravation, voire la propagation de la pandémie Covid-19. Qu'est-ce qu'on en sait actuellement ? Est-ce qu'effectivement, l'exposition à la pollution atmosphérique est un facteur aggravant de la maladie ? Quels sont les mécanismes de transmission du SARS-CoV-2 ? Est-ce qu'il y a des relations avec certains polluants atmosphériques ? Et je parlerai surtout des particules atmosphériques. Et enfin, est-ce qu'il y a des gestes de prévention à adopter ? Alors, tout d'abord, les sources des polluants atmosphériques. Il y en a diverses, bien évidemment. Les sources naturelles, qu'on a tendance à oublier, mais qui sont importantes, auxquelles on est exposé, on ne peut pas y faire bien sur grand-chose. Les éruptions volcaniques, il y en a eu une récemment au niveau de l'Etna, et qui émettent des particules qui peuvent arriver très loin, circuler en particulier dans la stratosphère, puis ensuite retomber. Les feux de forêt, alors dans la région PACA, vous êtes malheureusement soumis tous les étés à des feux de forêt, et on sait que les règlements climatiques accentuent ça. Alors, dans la stratosphère de forêt, on a des émissions de gaz, mais aussi des émissions de particules, et en particulier de particules fines, qui peuvent voyager assez loin. Mais il y a aussi, j'allais oublier, les vents de sable. Alors, les vents de sable, on en a de plus en plus fréquemment. Ils viennent du Sahara. Et là encore, il s'agit de particules fines, voire ultra fines, qui vont voyager dans la stratosphère et qui ensuite retombent dans la troposphère, c'est-à-dire dans l'air à partir de la zone qui est celle dans laquelle, bien sûr, nous vivons. Alors, ce qu'on va surtout évoquer dans cette présentation, ce sont les sources dites anthropiques, celles qui sont liées aux activités humaines, transports, bien sûr, véhicules, voitures, camions, bus, mais aussi, bien sûr, avions. Et il ne faut pas oublier que, dans ces sources, il y a aussi le chauffage urbain, le chauffage individuel, les feux de cheminées. Il y a, bien sûr, aussi, et vous êtes malheureusement à côté de Fos, soumis à ça, les cheminées d'usines, qui envoient de moins en moins, malgré tout, des polluants dans l'atmosphère. Alors, tout cela, ce sont les sources qui émettent les polluants dits primaires. Mais dans l'atmosphère, il y a toute une chimie qui est très complexe, et que je ne vais pas vous exposer, bien sûr, qui va faire que, sous l'effet du rayonnement solaire, en particulier des UV, de l'humidité de l'air également, le vent, toutes les conditions atmosphériques, il va y avoir des transformations de ces polluants primaires, pour certains, en polluants secondaires. Alors, le plus important, ce qu'on connaît bien, c'est l'ozone, qui se forme à partir des oxydes d'azoté, également du dioxyde de soufre, sous l'effet du rayonnement solaire, donc quand il fait beau. Mais il y en a d'autres qui sont moins connues, ce sont des particules ultrafines, fines et ultrafines, qui sont donc particules secondaires, qui se forment par coagulation dans l'air. Et celles-là, elles sont en cours d'évaluation, de connaissance, en fait, par les physico-chimistes de l'atmosphère qui travaillent sur ce domaine, mais elles ne sont pas encore mesurées. Alors, donc les polluants atmosphériques, c'est un mélange vraiment complexe. Ils sont mesurés par les réseaux de surveillance de la qualité de l'air. Je parlais tout à l'heure de polluants réglementés. Donc, il y en a un certain nombre qui sont mesurés journellement par ces réseaux de pollution, enfin, de mesures de la qualité de l'air, les ASCA, qui sont d'ailleurs réunis à Atmo France, une fédération de ces associations. Quels sont les polluants qui sont mesurés journalement ? Vous avez les oxydes d'azote et en particulier le dioxyde d'azote qui est émis par les véhicules, les véhicules diesel tout spécifiquement, d'où toute la problématique autour du contrôle surtout des vieux véhicules. Il n'y a pas que les particules qui sont émises par les véhicules diesel, tant s'en faut. Donc, les oxydes d'azote, vous avez le dioxyde de soufre. J'évoquais le fait qu'il était donc aussi un pôle de lois réglementé, mais émis surtout par les usines. Et comme il y a eu des contrôles de façon importante ces dernières années, des modifications dans la réglementation qui ont fait qu'il y a des émissions d'usines sont de plus en plus contrôlées et il y a eu une diminution extrêmement forte du dioxyde de soufre, avec aussi le fait que l'essence a changé de composition et de sorte qu'actuellement, on considère, sauf dans les régions industrielles, que ça n'est plus vraiment un problème. Vous avez également les particules, particules de 10 micromètres de diamètre aérodynamique ou moins PM10 et particules de 2,5 micromètres de diamètre aérodynamique et moins PM2,5 qui sont aussi mesurés journellement et ces polluants vont être donc avec l'ozone qui n'apparaît pas sur ce schéma vont constituer en étant moyennés la base de la mesure de l'indice ACMO, l'indice de la qualité de l'air, d'ailleurs qui a changé dans la mesure qui est faite avec différents niveaux qui vont de bons moyens dégradés, mauvais, très mauvais à extrêmement mauvais alors qu'il n'y a pas si longtemps on en avait moins. Donc c'est à partir de ces polluants que la mesure donc que cette mesure de l'indice ACMO est faite. Alors en dehors de cela, on a également la mesure des hydrocarbures aromatiques polycycliques dont certains sont des cancérigènes en particulier le benzo apyrène la mesure de l'ammoniaque qui vient lui essentiellement de sources agricoles des composés organiques volatiles dans lesquels on va trouver par exemple le benzène où on peut trouver aussi des pesticides différents composés c'est assez complexe mais c'est mesuré globalement et donc le CO est mesuré aussi enfin les métaux plomb arsenique nickel et cadmium qui peuvent entre autres provenir de sources comme les sites des sols pollués et différentes sources industrielles également donc un mélange très complexe qui correspond à ce qu'on respire tous ces polluants vous pouvez trouver d'ailleurs sur les sites des ASCA par région par département vous pouvez trouver leur niveau journellement certains ne sont pas mesurés aussi régulièrement je pense par exemple aux pesticides alors quels sont les impacts sanitaires de ce mélange que respire tous les jours forcément parce que bien sûr la respiration c'est une pollution qui est subie la respiration étant nécessaire à la vie comme tout le monde le sait donc c'est en France c'est Santé publique France qui suit les impacts de la pollution atmosphérique sur la santé et dans une des dernières études épidémiologiques qui a été publiée dans le bulletin hebdomadaire épidémiologique hebdomadaire et bien il apparaît que la pollution de l'air cause plus de 48 000 décès par an alors ce sont des décès anticipés donc ça n'a rien à voir avec ce qui est en fait des accidents de la route par exemple et des décès par accident alors ces décès anticipés malgré tout représentent un poids tout à fait important pour la mortalité en France puisqu'on le considère comme aux alentours de 9% avec une perte d'espérance de vie qui peut aller jusqu'à 27 mois pour une personne de 30 ans c'est ainsi que se fait l'évaluation dans les études en France mais aussi dans le cadre de l'OMS par exemple et en Europe et bien donc perte d'espérance de vie mesurée pour une personne de 30 ans dans les zones les plus exposées mais dans l'une des dernières études de santé publique France il apparaît qu'il y a des malgré tout dans les zones rurales voire dans les petites villes il y a aussi des impacts de la pollution atmosphérique alors on considère que bien sûr l'impact le plus important c'est dans les villes de plus de 100 000 habitants puisqu'on a une perte d'environ 15 mois d'espérance de vie à 30 ans mais dans les villes moyennes donc petites et moyennes et bien on peut aller jusqu'à 10 mois d'espérance de vie à 30 ans et dans les zones rurales donc jusqu'à 9 mois de perte d'espérance de vie ce qui veut dire qu'en fait la pollution atmosphérique agit sur la qualité de vie de tout un chacun quel que soit l'endroit où on se trouve c'est donc d'où l'importance de diminuer la concentration en polluants environnementaux en polluants atmosphériques dans toutes ces zones et c'est ce qui est donc tenté via les plans par exemple les plans régionaux et les plans nationaux mais les plans régionaux santé environnement et donc ceci aussi veut dire qu'il va y avoir à considérer cet impact sur la santé pour l'ensemble de la population et en particulier pour les populations les plus fragiles alors quels sont les polluants dans tous ceux que j'ai présenté tout à l'heure qui ont les impacts les plus importants sur cette santé et donc ces risques sanitaires que je viens d'évoquer en perte d'espérance de vie bien sûr il y a aussi tous les impacts sanitaires autres qui sont liés à la morbidité mais que je ne vais pas aborder alors donc on a mis surtout en avant dans les études épidémiologiques le rôle des particules tout spécifiquement des particules fines celles qui sont dans la classe PM2.5 et on va retrouver également les particules ultra fines au-dessous de PM1 de diamètre aérodynamique et ce sont essentiellement des suisses c'est-à-dire qu'elles sont émises par les transports par le chauffage le chauffage urbain la combustion du bois et vous voyez ici sur les images qui ont été prises dans mon laboratoire au microscope électronique à balayage à partir d'études qui date de plusieurs années faites en relation avec en fait RPA-RIF c'était sur un site de RPA-RIF que se sont faits ces prélèvements auprès du périphérique à la porte d'Auteuil et vous voyez qu'il y a donc des grappes de toutes petites particules de taille nanométrique ces grappes peuvent avoir des tailles allant jusqu'au micromètre mais souvent moins de cela donc elles font partie de ces particules fines ultra fines qui sont mesurées maintenant régulièrement dans les dans les réseaux de surveillance de la qualité de l'air parce que c'est elles qu'on a pointées spécifiquement pour ces impacts sanitaires que j'évoquais alors donc ces particules vous le voyez sur le schéma de gauche sur un schéma de particules diesel mais je répète il n'y a pas que le trafic qui émet de telles particules elles peuvent avoir des compositions un peu différentes en composés organiques mais leur structure globale est toujours la même donc des sphères de carbone inorganiques qui se trouvent au centre de ces nanoparticules et en surface une espèce de couronne composée de différentes molécules un grand nombre d'ailleurs de molécules organiques qui correspondent à ce qu'on appelle les imbrulés et où on va retrouver en particulier des hydrocarbures aromatiques polycycliques dont certains je le répète sont classés parmi les cancérigènes par le centre international de recherche sur le cancer donc dans le groupe 1 et le zoo apyrène faisant partie de cela de sorte que c'est la raison pour laquelle on a classé ces particules donc comme étant cancérigènes certains pour les particules diesel mais aussi pour la pollution atmosphérique alors ceci est lié à des études qui correspondent à aussi non pas de la mortalité mais là des études sur l'effet cancérigène de ces particules que ce soit par des tests in vitro des tests chez l'animal ou dans les études épidémiologiques alors ces suies elles vont se retrouver dans l'atmosphère et elles vont rencontrer d'autres donc les autres polluants atmosphériques donc des métaux elles peuvent aussi rencontrer des fragments de bactéries elles peuvent porter des endotoxines bactériennes voire des fragments de pollen des allergènes on s'est posé la question pour les virus est-ce que ces particules peuvent accrocher des virus ça a été montré pour d'autres virus que le SARS-CoV-2 je vais revenir là-dessus tout à l'heure mais donc dans le cas de cette interaction particules SARS-CoV-2 pour le moment on n'a pas du tout de certitude ces particules se déposent dans l'appareil respiratoire en fonction de leur taille les plus petites les nanoparticules restent au niveau du nanopharynx ainsi que les plus grosses celles qui sont supérieures à 5-10 microns de diamètre micromètre de diamètre les particules fines et ultra fines elles ensuite elles vont se déposer à travers l'arbre respiratoire dans les poumons et elles peuvent aller jusqu'au niveau alvéolaire et la fraction des PM1 donc on sait qu'elles se déposent en fait au niveau alvéolaire et elles vont avoir là du coup des effets qui ont été étudiés sur des modèles en particulier dans mon laboratoire on a beaucoup travaillé sur ces mécanismes d'action des particules diesel et des particules nanocéries et maintenant des nanoparticules sur des modèles d'épithélium respiratoire humain reconstitué en culture et où on a pu montrer que ces particules elles produisaient des espèces activées de l'oxygène donc au contact de la muqueuse respiratoire qui couvre toutes les voies respiratoires depuis le nez jusqu'aux bronchioles et elles peuvent sédimenter alors ceci va dépendre bien sûr de la concentration en particule dans l'atmosphère et quand elles sédimentent sans pouvoir être éliminées correctement par le flot de mucus qui remonte en permanence depuis le poumon profond jusqu' au disons à la zone aéroparagée et bien qui est un système d'élimination qu'on appelle la clairance muco-ciliaire extrêmement efficace quand il y a sédimentation de ces particules avec cette production d'espèces activées de l'oxygène et puis le fait qu'elles peuvent aussi rentrer à l'intérieur des cellules épithéliales elles déclenchent ce qu'on appelle une réaction inflammatoire et elles vont donc être à l'origine de la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires IL-6 TNF-α IL-8 GMC-SF dans des interleukines en particulier et ceci aussi bien d'ailleurs vers la lumière des voies respiratoires que vers le pôle basal et ensuite elles peuvent se retrouver circulant au niveau sanguin c'est cette inflammation pulmonaire surtout quand elle est chronique dans les zones où il y a un niveau de pollution très important elle va être à l'origine de maladies et on connaît bien les effets sur l'asthme la bronchite chronique et j'évoquais tout à l'heure le cancer au niveau des poumons donc les cancers pulmonaires mais on a montré également que cette pollution chronique atmosphérique par les particules tout spécifiquement et bien était à l'origine de maladies cardiovasculaires et pouvait d'ailleurs être à l'origine de déclenchements quand il y a des pics de pollution de déclenchement par exemple d'infarctus du myocarde alors ben venons maintenant à la pollution atmosphérique et COVID-19 quelles interactions et pourquoi ce qu'on a évoqué cette relation entre pollution atmosphérique intense importante et donc la pandémie c'est partie de coïncidence une coïncidence troublante entre le nombre de cas de COVID-19 en mars 2020 et la pollution aux particules fines PM2-5 en décembre 2019 en Chine alors vous voyez sur le schéma qui est à droite de l'écran le niveau de pollution par les particules donc 2,5 micromètres qui est mesuré en mètre cube donc c'est la concentration qui permet de déterminer le niveau de ces particules dans l'air et bien en fait l'OMS préconise 10 microgrammes par mètre cube d'air actuellement en Europe on le reverra après en Europe on considère que le niveau atteint c'est 20 microgrammes par mètre cube en France on aurait voulu au renel de l'environnement que ça soit 15 microgrammes par mètre cube vous voyez que dans les zones les plus rouges on arrive à 120 microgrammes par mètre cube c'est absolument énorme donc entre 100 120 microgrammes par mètre cube dans la zone de Wuhan la zone de Pékin et ceci ça veut dire que c'est de 10 à 12 fois plus important plus concentré que les préconisations de l'OMS et bien sur le schéma que vous avez à gauche vous voyez le nombre de cas de Covid-19 les hospitalisations en mars 2020 donc cette pollution avait été mesurée en décembre 2019 en mars 2020 on voit un nombre de cas qui est très important dans les zones justement où la pollution est la plus importante et ceci a été publié très tôt dès le mois de donc en fait dès le mois de mars-avril par les collègues chinois ensuite ça a été repris parce qu'il y avait quand même des choses qui n'étaient peut-être pas très très claires dans la première évaluation en particulier on ne prenait pas en compte tous les facteurs de confusion possibles la concentration en population les tranches d'âge etc donc ça a été revisité ensuite toutes ces données mais ça était quand même le déclenchement de ce questionnement est-ce que la pollution atmosphérique joue un rôle sur l'aggravation de la pandémie enfin l'épidémie en tout cas au début en Chine et est-ce qu'il y a donc une association qui est possible entre les deux voire un transport par les particules Ceci a été repris par les collègues qui s'intéressent à la santé environnementale en Lombardie qui ont fait le même constat c'est-à-dire que donc là tout le nord de l'Italie et en particulier la région de donc où s'est déclenchée la seconde enfin la phase européenne de la pandémie et bien c'est la zone la plus polluée et vous le voyez très bien sur la carte de gauche où là ce qui apparaît c'est le niveau de concentration là toujours avec des codes couleurs le niveau de concentration en particule en PM2.5 en considérant le facteur par rapport de concentration par rapport au PM10 plutôt excusez-moi PM2.5 et à la valeur de 10 microgrammes par mètre cube donc qui est la valeur cible de l'OMS et on voit que toute la zone qui est la plus rouge effectivement c'est le nord de l'Italie alors que tout le centre et le sud de l'Italie est beaucoup moins pollué par les particules fines et ceci en février 2020 donc ce sont des mesures qui avaient été faites en février 2020 et de la même façon si on regarde le nombre de cas en février et mars et bien on voit que c'est dans le nord de l'Italie effectivement où il y a le plus de cas environ 10 fois plus que dans le centre et le sud de l'Italie alors qui dit coïncidence ne dit pas forcément causalité de sorte qu'il y a eu beaucoup de débats autour de cette association entre pollution particulière et nombre de cas et de cas graves hospitalisés dans ces zones polluées de Chine et du nord de l'Italie à partir de ces premières publications qui n'ont pas toujours été dans les premiers temps qui ne sont pas toujours passées par les comités de lecture ce qui a posé quand même pas mal de problèmes quand il a valu faire ensuite des évaluations dans le cadre des saisines qu'on a pu avoir au conseil de santé publique donc dans ces premières publications après ces premières publications il y a eu d'autres études qui ont été réalisées et j'en ai choisi une parce que c'est celle qui me paraît parmi les plus sérieuses et les plus intéressantes mais si vous vous intéressez à cette question vous pouvez en trouver un certain nombre en particulier en Europe puisqu'il y en a eu en Grande-Bretagne il y en a eu en France il y en a eu en Espagne aux Pays-Bas enfin vous voyez donc on a vraiment creusé cette question et dans cette étude américaine ce qui apparaît c'est que ça n'est pas le pic de pollution qui serait à l'origine de l'aggravation donc d'une augmentation du nombre de cas Covid-19 dans les régions polluées mais plutôt la pollution de fond et on va beaucoup enfin on considère actuellement que c'est plutôt ce point qu'il faut mettre en avant dans les zones où il y a depuis longtemps une pollution chronique particulière alors on l'a montré aussi mais c'est très souvent associé pour le le dioxyde d'azote qui est très souvent on voit puisque c'est associé au transport malgré tout en majorité qu'il y a ces deux polluants qui vont être mis en avant et bien donc la concentration en PM5 que vous voyez apparaître dans les zones de l'Est des Etats-Unis et qui donc a été mesurée ici entre 2000 et 2016 en moyenne en microgrammes par mètre cube et c'est donc sur cette carte c'est ce qui apparaît en cube foncé et bien est associé également au nombre de morts Covid-19 par millions d'habitants et ceci a été mesuré par région administrative depuis le début de l'épidémie donc aux Etats-Unis du 19 juin alors c'est l'école des épidémiologistes de Harvard qui a fait ce travail et qui a été publié et qui bon elle a pris en compte vraiment le maximum de facteurs de confusion pour justement ne pas prêter le flanc aux critiques qui avaient été formulées au début dans les études publiées en Chine et en Italie donc on peut considérer actuellement que s'il y a bien quand même un effet entre les deux mais sur le plan mécanistique comment ça peut se comprendre et qu'est-ce passe-t-il pour SARS-CoV-2 dans l'atmosphère il a été détecté effectivement dans l'atmosphère dans des prélevements qui ont été réalisés à Wuhan dans les hôpitaux et à l'extérieur des hôpitaux et on retrouve de l'ARN viral de l'ARN donc de SARS-CoV-2 qui peut persister pendant plusieurs heures et qui laisse penser qu'effectivement il n'est pas alors qu'on pensait au début de l'épidémie qu'il y avait une dégradation rapide du virus dans l'atmosphère il a plus de stabilité tout au moins si on considère l'ARN les sages donc l'ARN plutôt que si on considère l'ARN il a plus de stabilité que ce qu'on pouvait penser au départ par ailleurs il apparaît également que les aérosols sont stabilisés dans des conditions particulières de température de 0 à 5 degrés et par l'humidité donc l'humidité relative d'entre 90 et 100% et bien donc on a pu mettre en évidence dans ces conditions que le virus pouvait persister pendant près d'une dizaine d'heures dans l'atmosphère ce qui ne veut pas dire qu'il soit infectant et d'ailleurs il y a une saisine actuelle qui vient d'arriver à l'ANSES pour déterminer à partir des dernières publications combien de temps le virus peut réellement rester dans l'atmosphère et à partir de quand est-ce qu'il n'est plus infectant et quelle est la charge virale qui va permettre de dire qu'il reste infectant parce que c'est quelque chose qu'on ne sait toujours pas correctement donc une stabilisation de ces aérosols quand il fait froid et quand il y a une forte humidité c'est-à-dire pendant la période d'automne hiver bien sûr mais que l'élévation de la température et les radiations solaires tentent à activer le virus alors qu'un haut niveau d'humidité augmente sa propagation et sa virulence ça a été publié à chaque fois dans toutes les diapos vous pouvez retrouver les publications que j'ai utilisées pour cette présentation alors voyons maintenant pourquoi il y aurait ce facteur aggravant de la COVID-19 en association avec la pollution atmosphérique comme vous le savez on sait que le SARS-CoV-2 induit une inflammation modérée à sévère dans les poumons quand il y a une donc une en fait quand l'infection est peu ou modérément symptomatique donc l'inflammation qui est provoquée par le virus avec la sécrétion de cytokines qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs il y a par exemple le TNF-alpha l'IL-6 et qui sont aussi les mêmes cytokines pro-inflammatoires qui sont induites par la pollution atmosphérique par les particules et bien cette inflammation qui est donc une réaction en fait normale va être aussi contrebalancée par la production d'interférents de type 1 alpha et beta et bon en fait on va avoir très peu de symptômes on ne va pas de symptômes et une maladie faible ou modérée qui conduit à la guérison avec l'éradication du virus le problème comme vous le savez bien sûr c'est l'infection sévère avec une inflammation exagérée ce qu'on a appelé l'orage cytokinique à nouveau TNF-alpha IL-6 trop peu de production d'interférents de type 1 donc persistance du virus et pour certains ça peut aller jusqu'à la détresse respiratoire et les défaillances des organes on voit très bien que quels sont les hyposes qui du coup ont été formulées pour expliquer qu'il puisse y avoir une une interaction entre pollution atmosphérique en particulier pollution atmosphérique chronique et COVID-19 et donc coronavirus puisque à la fois les particules et le SARS-CoV-2 augmentent l'inflammation dans les poumons de sorte que dans les hypothèses qui ne sont pas bien sûr absolument confirmées par des données expérimentales et ce qui démarre d'ailleurs parce qu'il y a des études qui démarrent sur cette thématique et bien dans les hypothèses actuelles on considère que c'est cette association qui va faire que comme on le sait d'ailleurs pour d'autres virus qui va faire qu'il va y avoir une augmentation pour certains individus ceux qui sont les plus touchés par la pollution atmosphérique ceux qui ont souvent d'ailleurs des autres facteurs de pathologie par exemple l'asthme la bronchite chronique des pathologies aussi cardiovasculaires et bien pour ces individus l'arrivée du virus en plus de cette donc en fait inflammation basique chronique dans les poumons peut conduire à cette aggravation de la pathologie ça c'est la première hypothèse qui a été formulée mais il y en a une autre donc là bien sûr c'est un nouveau ça serait un nouveau l'IL6 TNF-alpha qui serait impliqué dans cette augmentation donc les particules joueraient un rôle de booster en quelque sorte de l'épidémie de la maladie alors une autre hypothèse que je trouve intéressante je vais vous exposer qui je pense n'est pas encore vraiment évaluée et qui a été formulée par les collègues italiens pour expliquer cette association et bien c'est que on avait montré dans des études expérimentales essentiellement réalisées en Chine mais pas seulement donc plusieurs études expérimentales ces dernières années que les particules PM2-5 étaient capables de provoquer une surexpression excusez-moi une surexpression du récepteur ACE2 qui comme vous le savez est le récepteur qui est la clé d'entrée pour le virus dans les voies respiratoires au niveau du nez mais pas seulement puisqu'il est capable d'aller plus profond et en particulier dans certains cas jusqu'au niveau des alvéoles donc surexpression du récepteur ACE2 au niveau alvéolaire par les PM2-5 donc dans l'hypothèse qui a été formulée par les collègues italiens pour expliquer ce qui s'était passé en Lombardie et bien il s'imagine que selon les individus il peut étant donné que la Lombardie était une région particulièrement soumise à une pollution chronique c'est exactement la même situation bien évidemment en Chine dans la région de Wuhan Pékin Shanghai et bien dans ces régions on peut avoir une fraction de la population qui présente une surexpression de ce récepteur ACE2 et selon le niveau donc d'expression de ce récepteur et bien on aurait COVID-19 un COVID une COVID-19 sévère ou un niveau moyen donc COVID-19 symptomatique et quand l'expression du récepteur ACE2 est faible des formes asymptomatiques je vous livre cette hypothèse qui pour le moment n'est pas confirmée mais qui je trouve intéressante alors voyons maintenant comment se fait cette transmission lorsqu'on se connaît de la transmission entre individus je vais passer assez vite parce que je pense que vous le savez déjà pour une partie ça a été quand même beaucoup discuté en particulier pour la question des aérosols donc les grosses et moyennes gouttelettes qui sont émises par un individu infecté de l'ordre d'entre 10 et 100 micromètres elles vont bien sûr sédimenter très vite et elles vont tomber à 2 mètres de la personne qui les émet par la parole par l'atout voire par le chant et par contre ce qui a été aussi montré et ça a été dit très vite par les spécialistes des aérosols il y a également des micro gouttelettes qui peuvent se former des micro gouttelettes entre 1 et 10 micromètres et qui peuvent être propulsées jusqu'à 8 mètres et qui sèchent extrêmement vite alors les grosses et moyennes gouttelettes donc elles retombent sur le sol à moins de 2 mètres elles persistent peu dans l'atmosphère elles sont arrêtées au niveau des voies aériennes supérieures on va trouver ce fameux récepteur ACE2 qui est donc le lieu de réplication primaire du virus mais aussi la bouche et l'œil puisqu'il ne faut pas oublier que ça peut rentrer par la conjonctie alors comment se protéger des grosses et moyennes gouttelettes vous le savez c'est à partir d'ailleurs de ces études que nous avons préconisé les masques quand on ne porte pas de masque une personne qui se trouve à 50 cm de vous qui n'est pas contaminée alors que l'autre elle l'est et bien elle a un très gros risque d'être contaminée quand une personne porte un masque la personne non contaminée le risque est encore élevé quand la personne contaminée elle porte le masque déjà ça améliore les choses mais pour que le risque soit faible et ça a été montré de façon très claire au cours d'un certain nombre de publications ces derniers temps il y avait eu pas mal de débats sur ce sujet et vous avez d'ailleurs une référence d'une publication qui explique tout cela et bien qui démontre aussi avec des analyses qui ont été réalisées sur cette protection et bien en fait quand on est avec des masques face à face le risque descend de façon tout à fait importante donc se laver aussi régulièrement les mains alors on a pu montrer à travers des publications d'ailleurs qui ont été faites dans des laboratoires au Japon des modèles de peau reconstituée de peau reconstituée humaine que le virus pouvait rester persistant et virulent jusqu'à 8 heures sur les mains donc sur de la peau humaine il faut se laver régulièrement les mains respecter la distanciation on le comprend bien et nettoyer les surfaces alors effectivement la stabilité sur les surfaces a été évaluée très vite dès le mois de mars on avait des données ça a été repris ensuite avec des variations mais ça montre que sur certaines surfaces par exemple l'acier le plastique le virus peut rester et rester virulent jusqu'à 7 jours puisqu'il y a des mesures qui ont été ensuite faites pour mesurer la virulence sur des cultures de cellules et bon je ne vais peut-être pas détailler tout cela parce que vous pouvez la voir mais donc ça dépend vraiment du type de surface et dans l'air effectivement et bien là il était noté que ça pouvait donc il pouvait rester dans les aérosols pendant 3 heures mais actuellement on considère que c'est plutôt plus que 3 heures jusqu'à 6-8 heures donc bon il y a aussi eu des études pour vérifier sur des modèles que le savon et le gel hydroalcoolique faisait disparaître le virus en quelques minutes bon pour alors comment se protéger des aérosols contenant le virus donc ces micro-boutelettes qui persistent plusieurs heures donc dans l'atmosphère et qui peuvent donc s'accumuler en milieu confiné quand il y a beaucoup de personnes et ces micro-boutelettes elles peuvent aller jusqu'au niveau des alvéoles pulmonaires et bien c'est là que nous avons travaillé quand nous avons eu des saisines au conseil sur les aérosols c'est là qu'il est apparu qu'en fait il y avait à partir d'une personne infectée très rapidement une possibilité de dispersion bien sûr ces données qui ont été donc que nous avons utilisées sur les aérosols c'était des données qui venaient d'autres types de contaminants par exemple la publication que j'ai utilisée date de 2012 mais il semble que ce soit la même situation pour ce virus et la dispersion se fait de façon très rapide en quelques minutes et c'est parce qu'en fait ces micro-boutelettes se déshydratent très très vite et elles restent ensuite en suspension dans l'atmosphère c'est pourquoi pour la seule solution pour pouvoir se protéger de ces de ces aérosols c'est l'apport du masque et c'est l'aération ce qu'on va voir après alors pour les masques et bien les masques de catégorie 1 sont ceux qu'il faut utiliser pour le grand public ils ont une efficacité très grande puisqu'ils sont capables de filtrer au moins 90% des particules dont la taille donc le diamètre aérodynamique est de 3 micromètres ou moins enfin pour plus pour plus parce que là en fait il faut pour les masques qui filtrent plus il faut des masques FFP2 et donc alors que les masques catégorie 2 eux filtrent seulement 60% de ces particules de 3 micromètres ou plus alors pour les masques chirurgicaux c'est plutôt de l'ordre de 95 à 99 selon les dires des fabricants de ces particules de 3 micromètres ou plus et donc vous voyez il n'y a pas tellement de différence entre masques chirurgicaux et masques de catégorie 1 et avec les virus les différents variants plus contagieux c'est pourquoi nous avons préconisé au conseil les masques de catégorie 1 pour le grand public et plutôt des masques lavables pour éviter la pollution par les masques chirurgicaux l'importance de l'aération c'est vraiment un point qui est absolument essentiel également avec le port du masque le lavage des mains parce que c'est grâce à l'aération qu'on peut diluer l'aérosol viral ces micro-gouttelettes et ça a été montré là encore dans des études en chambre par des spécialistes des aérosols ces micro-gouttelettes se disparaissent rapidement avec une aération régulière c'est ce qu'on a préconisé la dilution de l'aérosol viral peut se faire aussi très rapidement en milieu extérieur sauf en présence d'une foule c'est pourquoi dans les premiers avis du Haut Conseil on avait dit il faut éviter bien sûr se retrouver dans une foule sans masque mais par contre on n'avait pas préconisé que dans les recommandations encore que se porter un masque quand on est à distance en milieu aéré par exemple quand on est sur une plage ou dans une rue déserte le port du masque est bien évidemment pas utile alors ce sont bien sûr les environnements confinés sans aération et les regroupements de personnes qui sont essentiellement à prendre en compte et c'est la seule façon de se protéger des aérosols ces mesures barrières qu'on a préconisées que vous connaissez par cœur se laver régulièrement les mains porter le masque et porter le masque de façon systématique au début on avait dit c'est pas la peine de porter le masque quand on est justement dans quand il n'y a pas à l'extérieur de regroupement mais finalement c'est ce qui a été décidé par les municipalités pour éviter d'enlever et de remettre le masque en permanence et distanciation plutôt de 2 mètres au début on avait parlé d'un mètre mais on considère qu'il faut mieux de 2 mètres surtout pour les virus les variants actuels plus contaminants alors autre chose que je voulais évoquer avec vous la mesure du taux de CO2 comme un indicateur de jauge actuellement il y a des études qui se font en France c'est surtout des études universitaires des mesures qui sont réalisées dans des établissements scolaires dans des universités avec des détecteurs de CO2 je sais qu'il y en a une qui est en cours actuellement dans la région parisienne avec des collègues de l'université à laquelle j'appartiens l'université de Paris pour pouvoir voir dans quelle mesure ça pourrait être généralisé sur toute la France pour éviter justement qu'il y ait trop de monde dans les écoles dans les salles de classe dans les amphithéâtres mais voir aussi dans les ERP pour terminer les messages de prévention et les gestes de prévention à adopter pour la pollution de l'air mais à mon avis on doit associer ces messages puisque comme je vous l'ai dit la pollution de l'air c'est essentiellement un facteur d'aggravation parce que dans les zones où il y a eu une pollution chronique élevée et donc on peut considérer que ces messages même dans cette période de pandémie ne sont pas à modifier par rapport à ce qu'on avait dit en 2010 au Conseil de santé publique à partir d'une saisine adressée par le ministère de la santé et par le ministère de l'environnement de l'écologie à l'époque donc DGS et DGPS en reste c'était la direction générale de l'énergie et du climat et donc on nous avait demandé de donner un avis sur la pertinence des seuils d'information et d'alerte en vigueur pour les PM PM10 et PM25 à l'époque les PM25 n'étaient pas réglementés n'étaient pas mesurés systématiquement alors que c'est le cas maintenant et d'élaborer des recommandations sanitaires adaptées à différents publics cibles et en fait c'était essentiellement sur les donc à cause des pics de pollution alors qu'on considère actuellement que c'est surtout la pollution de fond qu'il faut prendre en considération et qui dit diminution de la pollution de fond dit aussi diminution du nombre de pics de pollution ça a été montré là aussi de façon tout à fait claire alors à l'époque les seuils d'information qu'on avait préconisé c'était 15 microgrammes par mètre cube pour les PM25 alors que l'OMS préconisait plutôt 10 microgrammes par mètre cube pour donc des objectifs de qualité de l'air et 25 microgrammes par mètre cube pour les PM10 là-dedans ce qui est préconisé actuellement au niveau européen c'est pour les PM25 plutôt 20 microgrammes par mètre cube et les seuils d'information donc étaient pour les journaliers puisque c'était autour des pics de pollution que nous devions travailler 30 microgrammes par mètre cube pour les PM25 50 pour les PM10 les seuils d'alerte 50 microgrammes par mètre cube pour les PM25 et donc 80 microgrammes par mètre cube pour les PM10 on nous demande de revoir tout cela dans le cadre de ces modifications apportées à lundi sept mois en particulier et donc on va avoir à reprendre ces messages qui sont les messages sanitaires pour les groupes à risque et la pollution générale nous allons travailler donc sur cette saisine qui n'est pas encore arrivée au conseil mais ça ne saurait tarder et où on aura donc à déterminer ces niveaux faits modérés élevés est-ce qu'on les conserve avec les mêmes messages pour les populations sensibles vous savez que bien sûr ce sont les adultes et les enfants qui ont des problèmes cardiaques pulmonaires qui manifestent des symptômes et pendant les donc quand il y a un niveau de pollution modéré encore plus niveau élevé donc ce sont les populations sensibles donc c'est celle-là pour lesquelles il va falloir demander qu'il y ait donc à réduire les activités activités physiques activités sportives bon éventuellement traitement voilà donc je vais m'arrêter là avec un certain nombre d'éléments pour en savoir plus les différentes saisines et avis du Haut Conseil on en a eu aux alentours de 120 mais pas seulement sur les questions des aérosols mais ce qu'on a fait sur les aérosols ainsi que des publications une publication de l'ORS donc l'Ile-de-France avec Sabine Ors et qui est tout à fait intéressante sur ce sujet et une publication qui va sortir dans l'ORS et que je co-signe avec Fabien Skinazi merci de votre attention et j'espère que ça a été suffisamment clair parce que c'est pas facile de parler à un écran et qui est